Le casque de vélo à visière, c'est beaucoup plus protecteur des éléments extérieurs qu'un casque classique. Et c'est donc très utile pour les porteurs de lunettes. Et en plus, ça donne un look futuriste. Mais bon, c'est pas pour aller dans l'espace. Par contre, certains casques à visière ne sont pas compatibles avec des lunettes de vue. Voyons ensemble les avantages de ce type de casque pour le vélo. Et surtout, trois exemples de casques de vélo à visière compatibles à coup sûr avec des lunettes. La visière sur un casque de vélo, c'est bien parce qu'elle vous protège des intempéries. Donc du vent, de la pluie, de la neige, mais aussi des éléments extérieurs. Comme les moustiques, les projections ou encore la poussière. C'est un peu votre pare-brise finalement. Mais pour un porteur de lunettes, ce type de casque a d'autres avantages. Tout d'abord, la visière protège vos lunettes des projections en tout genre et des éléments extérieurs. Donc ça c'est bien. Les lunettes de buée, vous en avez certainement besoin pour bien y voir. Mais aussi, la visière sur un casque limite la présence de buée. Et la buée, c'est un problème récurrent pour les porteurs de lunettes. En fait, la visière permet une ventilation suffisante pour empêcher la formation du buée par temps frais ou par temps humide. Ce sont deux gros avantages pour les porteurs de lunettes. Par contre, comme on le disait, tous les casques à visière ne permettent pas de mettre des lunettes dessous. Donc on a décidé de faire un test et de vous montrer trois casques à visière possibles de porter avec des lunettes de vue. Ici, le casque fait en Italie Lifestyle de la marque Casque a une visière intégrée et amovible. La visière est large et teintée pour une protection efficace contre le vent, la pluie, les insectes et les UV. Et donc cette visière permet de porter des lunettes. Fantastique ! Essayons maintenant le casque Abus Pedalec 2.0 Ace. Ici aussi, ce casque a une grande visière pour une excellente protection du visage et des lunettes que vous portez. La visière large et claire garantit aux cyclistes un grand confort de conduite. Et c'est d'ailleurs un casque homologué pour une circulation jusqu'à 45 km heure, pour les vélos électriques et les speedbikes. C'est bon à savoir. Et les lunettes passent aussi sous le casque et la visière. Donc parfait. Ce casque a aussi des cachets aux rails, un éclairage sur l'arrière et une jugulaire magnétique, feedlock, qui peut être tractionnée d'une seule main et être ajustée rapidement. Sur le casque Roadster de la marque Casco, le principe est un peu différent. La mini visière située à l'avant, qui protège notamment des rayons du soleil, est en fait amovible. Elle peut se démonter et se remplacer par une visière adaptable de la même marque. Grâce aux élastiques de fixation, il est quand même possible de remonter la visière sur le dessus du casque. Attention, cette visière est optionnelle et disponible en deux versions, foncée ou photochromique. Donc celle-ci. Photochromique, ça veut dire que la teinte est variable selon l'ensoleillement. Et avec les lunettes dessous, c'est bon aussi, pas de soucis. Bon, bien entendu, il est préférable d'avoir des lunettes avec une assez petite monture pour être sûr de la compatibilité. Les montures aux formes exubérantes, c'est pas sûr à 100% que ça passe. Bon, vous avez maintenant la preuve que le casque de vélo avec visière, ça passe avec des lunettes de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada